Salut l'internaute ! Alors aujourd'hui, vidéo chiante, relou, casse-bonbon, hein ? Non, il n'est pas possible tous les jours de faire le con avec son drôle autour d'un pont suspendu dans la montagne. Parfois, il y a des choses qui sont plus importantes, ou alors importantes aussi. Bref, dans tous les cas, chaque chose en son temps. Petite précision, si tu es un capitaliste fortuné et convaincu, ou si tu es en pleine santé, pour l'instant, et que tu te fous royalement de la justice sociale et des autres, je ne peux que vivement t'encourager d'aller visionner une autre vidéo plus calibrée pour toi, comme par exemple... une rediff de téléfoot. Plantage de décors ! Nuit du 27 au 28 octobre 2017. 2h du matin, dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale française. Sans prévenir personne, le gouvernement fait voter un amendement de dernière minute, visant à supprimer la généralisation du tir payant. A l'image des désormais traditionnels et célèbres coups tordus de l'été, voici donc maintenant ceux de la nuit. Les représentants de la République poignardent donc le peuple endormi. Oh qu'est-ce que c'est beau ! Oh mais c'est beau ! Oh mais c'est magnifique ! Qu'est-ce donc que le tir payant te demande-tu peut-être les yeux plissés ? Je te réponds simplement que le tir payant permet en France aux patients de ne pas avancer les frais de consultation ou de médicaments par exemple, auprès de professionnels de santé qui eux directement facturent auprès de la sécurité sociale publique et des mutuelles de santé privées pour être payés. La généralisation du tir payant voulu et débuté sous Hollande consiste donc à étendre cela à tout le monde sans aucune distinction. Jusqu'alors, les médecins généralistes pouvaient ou pas le proposer à leurs clients... Lapsus... Jusqu'alors, les médecins généralistes étaient libres de le proposer ou pas, le tir payant, à la tête du patient. Seuls 6% d'entre eux le font. Contre quasi 100% des pharmacies, des infirmiers, des laboratoires, etc. Pas facile de voir son visage du patient si ce dernier croule sous le fric ou s'il survit difficilement avec un RSA et qu'il devra se saigner pour payer les 25€ de la consultation. La généralisation du tir payant vient donc simplifier tout ça. Tu auras compris que dans tous les cas, que ce soit le patient qui avance les frais avant de se faire rembourser par la sécu ou que la sécu directement paye le praticien, le médecin, ça en revient du pari au même pour ce dernier. Ce qui change, c'est plus de justice sociale pour les patients les plus démunis et il y a quand même 9 millions de pauvres avec ou sans emploi en France. Et parmi toutes ces personnes et plus encore, nombreuses et de plus en plus nombreuses sont les personnes ne pouvant assurer les dépenses de santé qui ne font qu'augmenter. Moi-même j'ai souvent connu cette situation. Bref, revenons à l'Assemblée nationale cette nuit du 27 au 28 à 2h du matin. L'argument, s'il en est, avancé par la ministre de la Santé Agnès Buzyn pour justifier la suppression de la généralisation du tir payant, et que le système informatique français ne serait pas adéquat ou pas capable de payer directement à travers la sécu, enfin le lien direct entre les médecins et la sécu. Je te le dis comment ? On se fout de notre gueule, mais pas qu'un peu, mais à chaque fois l'échelon est toujours plus haut. C'est pas compliqué, c'est totalement faux. Enfin presque, il y a effectivement un petit couillage à un endroit, mais ce n'est pas du tout entre la sécu publique du coup et les praticiens libéraux, c'est entre les mutuelles de santé privée et les médecins libéraux qui a un problème de communication. Donc, ces dernières d'ailleurs qui n'attendent que ça, que la sécu publique s'écroule pour pouvoir gober tout le marché, comme ils le voient, de la santé qui pèse des milliards et des milliards d'euros, que jusqu'alors nous gérons avec nos cotisations sociales à travers la sécurité sociale. C'est quelque chose de... On va voir le film de Gilles Perret. Je crois que je te le mets là en i dans le coin de la vidéo. Il faut que tu le vois pour que tu comprennes si tu n'as pas encore compris. En même temps, c'est vieux, c'est 70 ans. C'est à la fois seulement le principe de la sécurité sociale. Donc, les assurances de santé privée, les mutuelles, n'attendent que ça. Et c'est pour ça qu'elles ne veulent pas de la généralisation du tiers payant, parce que ça prouve et ça prouverait et ça prouve déjà que le système public fonctionne très bien et mieux que celui privé. Et d'ailleurs, on a plein d'exemples dans le monde entier. Je suis tout près de la Suisse. L'exemple est criant. Et les Etats-Unis, il y a plein d'endroits. C'est une catastrophe. Ça coûte plus cher en plus pour l'Etat, donc pour les gens, pour les impôts, etc. Et à la fin, il y a des disparités de santé des gens qui ne peuvent pas accoucher dans un hôpital. Ça arrivait aux Etats-Unis, les gens qui ont accouché dans la pelouse en face de l'hôpital et d'autres qui peuvent se payer des cliniques privées à gogo. Le but du public, c'est d'équilibrer ça et de réduire les inégalités pour que tout le monde puisse se sauver la ministre face à la santé. On ne choisit pas d'être malade ou pas. C'est les élèves de la ville. Il y a plein de choses qui font que... Et souviens-toi aussi du syndicat majoritaire des médecins généralistes sous Hollande lorsque la loi a débuté, qui se sont dressés littéralement et férocement contre cette loi de la généralisation du tiers payant. Alors que je le répète, ça ne change absolument rien qu'ils soient payés directement par la sécu ou que les patients, eux, viennent leur donner l'argent et ensuite se feront rembourser par la sécu ensuite, ça ne change rien pour le médecin. La preuve, c'est que tous les autres, les pharmaciens, les infirmiers, etc. procèdent de la sorte à quasi 100%. Et ça change l'avis de millions de personnes précaires qui peuvent ainsi se soigner et soigner leurs enfants. D'autant plus que le gouvernement nous prépare autre chose encore. À partir du 1er novembre, les consultations dites complexes coûteront encore plus cher que 25 euros. Exemple, tu vas consulter pour des maladies chroniques ou pour apprendre que tu as un cancer, ça ne sera plus 25 euros. Ça ne sera qu'à 40, 50, 60, 70 euros la consultation. Rembourser à 70%. Mais c'est une information, effectivement, je te l'accorde là, à tomber à l'envers, très peu relayée, mais c'est quelque chose d'énorme. À partir du 1er novembre, là, demain, c'est pas compliqué. Et les conséquences seront dramatiques. Ça va faire exploser la misère sociale du pays, dans le pays. C'est incroyable. Comme si tu avais choisi... Non mais c'est fou. Tu as un rhume, tu vas payer 25 balles. Tu as un cancer, bim, 110. On te punit d'avoir un cancer. Imagine un peu le délire. C'est juste improbable. Mais ne nous égarons pas. Nous voulons savoir pourquoi les médecins généralistes, enfin pas tous, mais suffisamment pour que la loi capote, refusent férocement cette généralisation du serre payant. Eh bien, aucune raison réellement avancée. Je te l'assure, c'est le néant. Donc, il faut creuser pour essayer de comprendre. On l'a compris, vu que c'est pareil qu'il se fasse rembourser directement ou qu'il soit payé à travers le patient qui se fait rembourser après. C'est pareil. Donc, qu'est-ce qui motiverait un refus aussi catégorique du serre payant à généraliser ? Le dépassement d'honoraires, peut-être ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Serait-ce l'argent ? Ah, mais je ne vois rien d'autre. Il n'y a pas autre chose qui pourrait motiver tel courroux de toute une partie de cette profession. J'ai beau comprendre pas mal de choses. Comprendre, ça ne veut pas dire accepter, mais bon. J'ai beau avoir lu et entendu des médecins généralistes réclamer une meilleure condition de travail, ou du moins une meilleure rémunération pour pouvoir mieux faire leur travail, j'en reste chamboulé quand même. Je t'explique. Et avant tout, je ne tiens pas à faire de généralité. Je sais, j'en connais. Des tas de médecins sont dévoués à la cause et sympathiques et complètement déontologiques, bien évidemment. Mais il y a un problème quand même qui est conséquent et qui surplombe le reste. Dans l'idée, être mieux rémunéré pour son travail, être rémunéré correctement pour son travail, c'est clean. On le défend d'ailleurs, nous. Que chacun puisse vivre décemment du fruit de son travail. Ça me paraît évident, logique, que chacun ait un travail. Je ne sais pas comment si ce serait pas mal, mais bon, c'est autre chose. Mais puisqu'il faut creuser pour comprendre un peu, hein, voyons voir le salaire moyen des médecins français. Selon le monde, en 2011, un médecin français gagnait en moyenne 8 845 euros net par mois. Depuis 2011, ça a dû forcément augmenter, hein. Tout simplement déjà parce que les consultations sont passées de 23 à 25 euros dès 2015. Et que tout augmente tout le temps, hein, tu sais bien. Enfin, sauf le salaire des travailleurs au SMIC. Oui, tiens, parlons-en de cela, là, de nous, là. L'écrasante majorité de travailleurs au SMIC ou à peu de plus. Mais très loin de gagner 8 845 euros net par mois. N'est-il pas un tantinet étrange que le gouvernement se plie aux volontés de ces quelques privilégiés et soit d'accord d'aller gaver un peu plus encore, et toujours plus d'ailleurs, les personnes qui en ont suffisamment pour vivre, et qu'en même temps, ce même gouvernement crache à la tronche des millions de travailleurs précaires et de classe moyenne les traitant de fainéants et d'assistés dès qu'ils osent réclamer une meilleure condition de travail et un meilleur salaire. Foutage de gueule. Névroseva. Jaloux. 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 Tu es jaloux. Hein, tu es jaloux. Mais oui, tu veux gagner 14 milliards d'euros par seconde. Hein ? Mais c'est vrai qu'on rêve tous d'être Bernard Arnault. Monsieur Burns. Le chauffeur de bus, le caissier de supermarché, la fleurisse de quartier, ou même moi, là, tiens, artiste, on galère tous. Toutes. Et on se débrouille avec toujours moins, en travaillant toujours plus. Même certains, de plus en plus, ont du mal à manger correctement. Tout le mois. Alors se soigner ? Non mais entendre dire des médecins généralistes gagnant déjà en moyenne beaucoup d'argent, bâcler leurs consultations parce qu'ils ne gagnent pas suffisamment et qu'ils réclament donc du gagner toujours plus pour pouvoir mieux faire leur job. Mais je tombe des nus. Mais comment il fait la caissière, là, avec 1200 balles ? Hein ? C'est fou ? Non mais... Ah bah oui, avec 2000 ou 3000, bien évidemment, le caissier fera le sourire plus souvent. Hein ? Ah mais c'est pas possible, c'est toujours les mêmes. Toujours les mêmes. Et attends, certains vont jusqu'à dire, ne vous plaignez pas, c'est pas vous qu'allez payer, c'est la sécu. Non mais... Non mais la sécu, je te rappelle ce que c'est ? La sécu, c'est notre argent. Hein ? C'est une part de notre salaire. Le salaire à tout le monde, tous les travailleurs, les employeurs, etc. Cotiser, des cotisations dans une caisse commune pour justement redistribuer l'argent ainsi cotisé. Et dans quel but ? Hein ? Dans... La sécurité sociale publique pour tous. Et pas l'insécurité sociale pour tous. Parce que c'est par là qu'on va, là. Dis-moi si je me trompe, hein, dans les commentaires, tiens, lâche-toi. Mais un médecin, c'est pas censé être dans la compassion ? Dans le dévouement pour l'autre ou pour l'intérêt général ? Non mais parce qu'avoir le syndicat majoritaire de ces 10 médecins généralistes, j'en doute. Pour dire vrai, non, je doute même pas. Bien sûr, bien sûr, j'ai connu et j'ai vu pas mal de personnes dans ce milieu ne jurant que par le salaire. Je pourrais même te raconter des choses bien crades, des choses que j'ai pu voir de mes yeux, ou que des amis médecins, clean et dévoués à la cause, oui ça existe, ont pu me raconter. Encore une fois, mon désir n'est pas de stigmatiser, mais la cupidité est partout. Parce que le dogme capitaliste ultralibéral est partout. Maintenant, reste donc à décider de laisser le pouvoir à un gouvernement cupide, ou à le reprendre pour faire autre chose. Alors oui, j'entends déjà les méritocrates en air me rappeler que pour être médecin, il faut des années et des années d'études, et que ça coûte du temps, de l'investissement et de l'argent. Bien évidemment, je le sais, c'est vrai, effectivement. Mais n'empêche qu'il existe énormément de personnes surdiplômées en France et qui sont au chômage ou qui travaillent de manière précaire. Regarde les profs ! Et puis comme j'en parle dans la vidéo sur Florent Pagny, mais surtout dans celle sur la théorie du ruissellement, le mythe de la méritocratie, ça suffit ! Je ne vais pas te refaire le discours ici. Va plutôt regarder les vidéos pour comprendre que non, ce que nous sommes, nos réussites comme nos échecs, ne sont les nôtres qu'à minima. Car c'est la somme d'une foule de facteurs extérieurs à nous qui, ajoutés à nos actes personnels, font de nous ce que nous sommes. Alors mesdames et messieurs, un peu d'humilité ferait du bien à tout le monde. Les gens, les amis, nous assistons là passivement à la destruction express de la France sociale, certes imparfaite, mais qui tendait vers la protection, la solidarité, l'égalité, la justice, la bienveillance. Pourquoi ? Pour une France libérale, inégalitaire, violente, divisée, où l'injustice va devenir légion au quotidien ? Sans déconner, est-ce vraiment cela que l'on désire pour nous et les générations futures ? En seulement quelques mois, Macron et son gouvernement ont orchestré et mis en action un coup d'état social inédit, hors norme. Venant dépouiller les pauvres et la classe moyenne pour aller gaver toujours plus les ultra-riches. Tout en disant le contraire ! Alors que les exemples pleuvent partout, les emplois disparaissent, les services publics sont restreints ou fermes, la précarité et la misère explosent, mais rien ne se passe. La stratégie du choc fonctionne donc. Celle voulue par Fillon, celle appliquée partout, celle qui divise, ce qui fait qu'on est chacun de notre côté, dans notre coin, à voir que notre situation, celle de nos proches, pour survivre et pour se rendre compte que ça ne fonctionne pas, parce que chacun pour soi, ça ne marche pas. Donc on est toujours divisé, toujours un peu plus, pour cacher la misère, pour pleurer, pour mourir. Jean-Luc Mélenchon avait des mots juste hier à Athènes. C'est un moment étrange dans le pays. C'est un moment étrange parce qu'il est en état surcritique. Normalement, l'avalanche devrait avoir lieu. Elle n'a pas lieu. Nous étions le dernier pays de toute l'Europe qui avait un mécanisme de résistance sociale tel que le dur de la réforme libérale qui est passé sur l'Angleterre, l'Allemagne, l'Espagne et même le Portugal, l'Italie, n'avait pas atteint la France. Là, on est obligé de le constater. Monsieur Macron, d'ailleurs il s'en est vanté à son interview, il a dit « j'y suis arrivé en 5 mois ». On peut espérer reprendre le point. Et c'est clair que si la jeunesse se met en mouvement, ça y est, c'est parti. Mais c'est pas le cas. Alors qu'est-ce qu'on attend ? Si tu es médecin et révolté par tout ça, ce qui est juste, alors résiste, refuse, engage-toi, syndicalise-toi, proteste. Et ça marche avec tous les autres métiers, toutes les autres personnes qui d'ailleurs ont un travail ou pas, les étudiants, les retraités, tout le monde. Je vais finir là-dessus. La justice, un monde juste et meilleur, n'arrivera pas comme ça magiquement en étant patient et sage. Non, la justice se gagne. La justice s'arrache en se liant en foule qui avance dans la même direction. Moi-même, artiste précaire sans revenu fixe, ici d'une famille très modeste et en partie immigrée, qui galère sa mère, je pourrais me concentrer sur mes problèmes. Et lutter pour moi dans ce monde libéral et injuste pour m'en sortir, moi, en profitant des autres et en mettant sous le tapis mes principes. Est-ce que je sens juste et la solidarité et tout ça ? Je pourrais, mais non. Car tout est lié et qu'il faut impérativement et vite le comprendre pour agir ensemble. Je te mets quelques liens utiles dans la description de cette vidéo. D'ailleurs, merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Merci beaucoup. Et tu connais le refrain, comme d'habitude, si tu l'as apprécié, mets des pouces vers le haut, partage, commente, abonne-toi à ma chaîne YouTube, suis mes pages Facebook et Twitter et viens soutenir mon travail, si tu le peux, sur Tipeee. Je t'embrasse, prends soin de toi et des autres, bien sûr. Ciao.